Ce matin, c'est une rentrée scolaire un peu particulière pour les élèves du collège Pierre de Ronsard de Montmorency. Après deux années de travaux, ils découvrent leur établissement complètement restructuré, avec de nouveaux espaces en termes de volume et repensé en fonction des nouveaux enseignements. De nouvelles salles de classe flambent en oeuvre, mais le plus impressionnant, c'est l'importante extension du préau. C'est un préau entièrement refait, reconstruit, avec en plus la sécurité pour l'accessibilité des pompiers et puis un espace pour accueillir les élèves quand il pleut, puisqu'on avait avant 50 mètres carrés de préau et on a aujourd'hui la moitié de l'extérieur qui est couverte. Ici, à Montmorency, les collégiens ont pu donner leur avis sur le projet. Il y a eu une consultation des élèves, notamment sur le choix des couleurs, puisqu'en fait, l'établissement est avant tout dédié aux élèves, donc sur le choix des couleurs, sur les différents espaces. Et là, il nous reste encore une étape, en tous les cas, à mettre en oeuvre, qui est le froyer des élèves. Donc là encore, nous allons les consulter sur l'aménagement de cet espace pour qu'ils puissent vraiment s'approprier cet établissement, parce que c'est le leur. Pour la restructuration du collège Pierre de Ronsard, le conseil départemental du Val-d'Oise a investi 11 millions d'euros. Un peu plus loin, à Argenteuil, au collège Lucie-Aubrac, c'est la cour de récréation qui a été complètement réinventée avec un mobilier nouvelle génération. Des tables qui nous permettent de pouvoir faire cours dehors et qui permettent un abri aux élèves, des assises pour qu'ils puissent se parler, pas des assises qui sont les unes à côté des autres, mais les uns en face des autres, de la couleur et de la végétalisation. Des innovations qui ont déjà porté leurs fruits. Et ça a vraiment participé à l'apaisement du climat scolaire. Un élève qui est bien dans son établissement scolaire, un élève qui va bien, c'est un élève qui travaille bien. Ces importants travaux font partie du plan Marshall pour les collèges, lancé par le département du Val-d'Oise, face à l'augmentation constante du nombre de collégiens. Les projets, au fur et à mesure, s'affinent et on rentre vraiment dans le détail de ce qui peut apporter un plus aux collégiens. Pour les collèges qui sont déjà construits, il y a des rénovations, il y a des réhabilitations. Et puis dans certains quartiers du département, il y a des constructions. Et là, on part de zéro et on construit un collège, 500, 600, 700, ça dépend. Ce vaste programme de modernisation et de construction doit permettre à neuf nouveaux collèges de voir le jour et à cinq autres d'être restructurés d'ici 2028 pour un budget total de 435 millions d'euros. Merci.